Une nuit mouvementée à Montréal, plusieurs actes criminels ont été commis. Une femme a été victime d'une tentative de meurtre à Rivière-des-Prairies. Une boulangerie a été la cible d'un acte criminel pour la troisième fois en quelques mois. Sam Sarah-Rinville. Un quartier de Rivière-des-Prairies est ébranlé aujourd'hui après qu'une femme de 31 ans ait été victime d'une tentative de meurtre sur la rue Jean-Rénaud. La victime se trouvait à bord de son véhicule lorsque des coups de feu ont été tirés dans sa direction. Selon la porte-parole du SPVM, Sabrina Gauthier, au moins un projectile l'aurait atteint. Donc selon les premières informations reçues, la victime, la victime est une femme âgée de 31 ans, était à bord de son véhicule au moment où elle a été atteinte par au moins un projectile au niveau du haut du corps. Elle a rapidement pris la fuite à l'intérieur d'un logement où elle s'est été mise en sécurité pour appeler le 911. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, le ou les suspects avaient déjà pris la fuite. La femme s'est ensuite réfugiée dans un logement du quartier résidentiel pour appeler les policiers qui se sont rendus sur les lieux vers 4h20. La femme a été transportée en centre hospitalier et on peut maintenant confirmer que sa vie est hors de danger. La porte-parole du SPVM nous confirme que la victime était connue des milieux policiers et a un casier judiciaire. Le périmètre de sécurité a depuis été levé et le véhicule de la victime a été remorqué. Mais l'enquête suit son cours car aucune arrestation n'a été faite dans le dossier. Par ailleurs, on se trouve présentement dans le secteur hontique-quartierville où une boulangerie a été la cible d'un acte criminel pour la troisième fois. En mai dernier, la boulangerie libanaise Ashtaru avait été la cible d'un incendie criminel. On avait trouvé un objet incendiaire à l'intérieur du commerce et plus récemment, en septembre dernier, des coups de feu avaient été tirés sur la vitre avant du bâtiment, alors que trois personnes se trouvaient à l'intérieur. Mais personne n'avait été blessé. Voilà qu'aujourd'hui, des malfaiteurs ont lancé des cocktails Molotov dans le commerce. Vers 2h50, les policiers du SPVM se sont rendus sur place avec les pompiers pour éteindre le feu. Ils ont d'ailleurs été en mesure de le maîtriser plutôt rapidement, mais les dégâts sont importants. Les suspects avaient pris la fuite lorsqu'ils sont arrivés sur place, mais ils ont trouvé un objet incendiaire à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. Toutefois, les pompiers du service d'incendie de la Ville de Montréal ont été en mesure de maîtriser le feu. Le feu, on écoute Sabrina Gauthier, porte-parole du SPVM. Donc lorsque le policier arrive sur les lieux, les suspects ont déjà pris la fuite. Ils localisent rapidement un objet incendiaire à l'extérieur, qu'il y a de la fumée qui se déploie, mais aucun feu pour celui-ci. Et un autre objet incendiaire à l'intérieur, que celui-ci, que le feu commence à débuter et prend de l'ampleur. Ça serait la troisième fois que ce commerce-là est ciblé par des actes criminels. Le périment de sécurité a depuis été levé, mais les enquêteurs du SPVM vont vérifier les caméras de surveillance aujourd'hui, ainsi que tenter d'entrer en contact avec des témoins possibles de l'événement, pour faire la lumière sur l'événement et tenter de comprendre les circonstances qui ont mené à cet acte criminel. Sam Sararin-Ville, TVA Nouvelles, Montréal.